Yes, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Zoli, on se retrouve pour la suite de God of Victory. Je suis content que la première vidéo vous ait plu. Je suis en vacances, ça se passe bien, mais ça ne m'empêche pas de record des petites vidéos, de m'amuser, de toute façon je dois passer sur le jeu. Et depuis la dernière fois, j'ai des news sur pas mal de petites choses. Je vous avais dit que j'allais me renseigner sur comment évoluer efficacement dans le jeu, donc je pourrais vous faire une vidéo sur comment bien débuter d'ici quelques semaines. Et puis même, sur cet événement, j'ai pu farmer un petit peu et donc je vais vous confirmer certaines choses. Déjà, premièrement, c'est vraiment très généreux. Là-dessus, tous les jours, vous faites vos missions, vous faites juste votre... l'histoire, donc les missions de l'histoire. Vous allez voir, attendez, je baisse un poil le son. La musique est vraiment trop bien de l'event. Hop là. Et ouais, donc en gros, vous faites juste de 1 à 12 les missions, ça va vous donner des perles et ces perles, vous allez les dépenser dans le magasin d'événements que vous allez donc pouvoir convertir pour acheter les fameux tickets d'invocation, jusqu'à 10 tickets premium et 10 tickets normaux, plus il y en a d'autres dans les missions, vous allez voir. Donc au final, il y en a quand même pas mal. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est là, typiquement, tous les jours, tu te connectes et vu que j'ai déjà fait une fois chaque stage, il me suffit de cliquer sur celui où il y a le petit repeat de fin et je peux le faire en quick battle. Là, je l'ai déjà fait juste avant, de record. mais instantanément, comme ça, ça me consomme mes 5 jetons du jour, quoi, pour faire ces missions-là. Et donc, ça me fait des perles comme ça. Et en plus, je n'ai pas de perso bonus pour les perles, donc je suis au minimum possible et pourtant, j'en ai encore 1000 aujourd'hui. Donc vous voyez, ça se fait facilement. Ensuite, vous allez dans le FOP et dans le FOP, eh bien, on a pas mal de choses. Donc déjà, vous pouvez utiliser des diamants, mais là, c'est vraiment du pay-to-accéléré pour recharger rapidement les sortes de jetons quotidiens, là, laissez les fameux trucs. Mais ça, je vous le conseille évidemment pas. Et vous voyez, j'échange 400 perles contre un ticket. Là, je voyais, j'en ai déjà chopé 4. Je vais essayer de choper les autres. Donc ça prend quelques jours, normal. C'est un événement qui s'étale sur presque 15 jours, voire 3 semaines, un truc comme ça. Donc voilà, ça se farm. Et à la fin, vous vous faites ces tickets-là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer aussi le mini-jeu. Et c'est là où on peut en avoir des supplémentaires. Vous avez les missions quotidiennes aussi qui vous en refilent des perles derrière et qui vous filent ces fameux dés qui servent justement dans le mini-jeu. Et vous avez les challenges, voilà. Et c'est ça qui vous redonne aussi des perles. Et à la fin, vous avez même un perso qui est offert apparemment. À moins que ce soit un skin peut-être. Je sais pas. Peut-être que c'est juste du cosmétique, ouais. Mais d'ailleurs, on va faire nos poules. Dans cette vidéo, on va faire les poules. Ça, ça va être sympa. Alors, mini-jeu. Et c'est plutôt sympa. C'est une sorte de, vous voyez, de jeu de loi, là, où on se déplace avec les dés assez classiques dans les gachas de nos jours. Mais j'aime bien. Donc on augmente le degré de recherche avec une sorte de chien, là. Et quand on arrive à 100, ça nous donne des récompenses garanties. Donc c'est une sorte de pity. Et si on n'a pas de chance, si on tombe sur les cases... Euh... Je crois que c'est les cases violettes. Ouais, c'est ça. Eh bien, ça peut nous faire diminuer notre jauge. Mais bon. C'est vraiment si on n'a pas de chance. Là, on a fait un 4. Et on récupère ça. Hop. Quand on passe la ligne d'arrivée... La ligne de départ, pardon. C'est pareil. Eh bien, on gagne 50 points. Là, le petit poule 5. Encore des dés. Et... Oh, non ! Ben voilà, là, j'ai eu le moins 5. Mais bon, c'est pas dramatique. C'est plus simple. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. C'est dommage, on est à... À 5 près, on en avait. Mais je vais pouvoir en rechoper dans les missions du jour. Juste en faisant mes missions quotidiennes du jeu de base. Donc vous avez un jeu dans un jeu, quoi. Un événement. Et franchement, c'est plutôt bien fait. Alors tous les jours, pour faire rapidement vos missions quotidiennes, qu'est-ce qui est le plus rapide ? Parce que j'ai un petit peu réfléchi à ça. C'est pas compliqué. Déjà, vous récupérez votre truc comme ça. Ça vous fait up le compte. Ça vous donne donc des diamants à chaque level up. Et vous récupérez vos équipements de départ pour vous stuffer. Ça vous donne aussi ces machins-là qu'on peut dépenser dans le fameux truc d'amélioration que je vous ai montré dans la première vidéo. De l'or. Enfin, des crédits. Et d'autres matériaux. Et vous le faites... Alors là, il me propose un package. Ça, on s'en fout. Et vous le faites une deuxième fois, le claim. Parce que la quête quotidienne, il faut le faire deux fois. Voilà. Donc vous y pensez, vous faites direct les deux. Vous faites le wipeout qui est gratuit. Donc c'est une sorte de progression accélérée qui normalement coûte des diamants. Mais le premier est gratuit. Et voilà. Là, on est bon pour ça. À la haute poste, il y a deux, trois trucs obligatoires à faire. Notamment, là, le bulletin board. Donc vous allez envoyer, en fait, des missions. Vous allez envoyer des persos faire des missions. Ça peut vous rapporter des diamants, des ressources. Et c'est en un clic. Vous voyez, vous faites un dispatch. En un clic, vous envoyez tout le monde. Ça prend une seconde. Et c'est fait. Donc ça, c'est déjà pas mal de petits trucs, vous voyez, en une seconde qui sont comptés. Les deux claims de l'autre poste. D'ailleurs, oui, le jeu est uniquement en anglais. Ça m'y fait penser. Moi, je m'en rends même plus compte à la fin. Mais le jeu est qu'en anglais. Donc pour ceux qui s'agèneraient, je vous le dis. Mais honnêtement, moi, je skip tout ce qui est histoire et tout. Et du coup, c'est pas très grave. Que le jeu soit pas en français, c'est pas dramatique. Le wipeout aussi qui comptait dedans. Le dispatch que je viens de faire qui comptait. Et vous voyez, on a déjà fait ça. Ensuite, la campagne, ça peut prendre un peu de temps. Mais si vous voulez progresser dedans, bon, c'est tout bénef. Le recrute quotidien, je vous conseille de le faire avec les points en ami. Donc on va aller le faire tout de suite. Donc ça, c'est un petit truc à faire, ouais, qui est gratuit. C'est que, voilà, si vous avez pas envie de dépenser vos billets ou quoi, vos tickets, là, vous faites juste le recrute de 1 avec les points d'amis que vous obtenez juste en envoyant des trucs à vos amis, là, tous les jours, je vais vous montrer. Voilà. Et dans ces machins, souvent, j'ai dû violer. J'ai dû violer. D'ailleurs, c'est merci à la personne dans les commentaires qui m'a dit qu'est-ce qui allait pas avec le compte. Qu'est-ce que j'avais pas compris. Et bah, c'est que, voilà, en fait, c'est ce genre de gacha où il ne faut pas tout miser sur des 5 étoiles natifs, sur les légendaires, quoi. Parce qu'en fait, pour avoir des doublons, c'est hyper chaud, tu vois. Donc, il vaut mieux se faire une équipe de violets, de SR, comme celle-là, là, qui va venir nous carry un petit peu qu'on va pouvoir avoir des doublons. Et après, avec le système dont je vous ai parlé, où une autre team à côté va venir s'aligner sur votre équipe principale, comme dans AFK Arena, comme dans Mobile Legends Adventure, vous savez. Et bah, c'est comme ça qu'on va, du coup, niveler nos 5 étoiles natifs. Voilà comment ça marche. Donc, c'est ça que j'avais pas compris. Et maintenant, ça va aller beaucoup mieux. Je vais commencer à les EP. Voilà, donc ça, c'est pareil. Ça vous fait une mission quotidienne. Les poules... Est-ce qu'on les fait dans cette vidéo ou pas ? Hmm... Je pense que ça va être, de toute façon, une longue série de vidéos. Je préfère les cours. Ce qui est sûr, c'est que je vais poule sur elle, là, parce qu'apparemment, elle est forte. Apparemment, elle est pas mal. J'ai quand même 37 tickets. J'ai 14 000 gemmes. On pourra se faire des beaux petits poules. Ce que je vous propose pour faire un compromis, c'est qu'on s'en fait au moins un poule de 10, là. Un poule de 10, maintenant. On peut avoir une chance de cocu. Potentiellement... Franchement, moi, sur le jeu, j'ai pas mal de chances. Donc, à voir. Ah, j'aime trop. J'aime trop le poule, c'est trop stylé. Mais là, je crois que j'ai rien eu. Je crois que là, c'est une catastrophe. Parce que normalement, ça t'affiche si t'as du violet ou du 5 étoiles, quoi. Je crois que j'ai absolument rien eu. Ah, c'est trop stylé. Regardez-moi ça, quoi. Ah, non, voilà. C'est à ce moment-là que ça s'affiche. Ok. C'est à ce moment-là que ça s'affiche. Bon, j'ai eu 2 violets, mais j'ai pas eu de 5 étoiles. Fallait pas trop rêver non plus. Mais, maintenant que je sais que les violets, les SR, eh ben, c'est tout aussi important. Eh ben, à voir. Voilà. Alors, celle-là, je l'ai déjà. Donc, ça me fait des doublons. Miara. Euh, chiii. Ok. Et celle qu'on avait eue juste avant aussi. Belorta. Donc, ça nous en fait 2. Alors, pourquoi, elle, ça me donne des fragments d'ADN bizarres et pourquoi, elle, ça me donne un doublon. Je sais pas. Ça, je sais pas trop pourquoi. Ok. Bon, on a fait notre petit pool de 10. Au moins, ça, c'est fait. Et donc, on continue pour les missions quotidiennes. Donc, ça, ça nous fait ça. Ça nous fait donc nos 2 premières récompenses. Dans l'idéal, il faut pas les récupérer comme je viens de le faire là pour gagner du temps. Vaut mieux tout claim à la fin. C'est plus pratique. Donc, ouais, la campagne, si vous voulez. La tribe tower, ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est important de le payer en même temps. Donc, au début, de toute façon, il faut le faire. Et c'est tout simplement le challenge où tu montes en puissance de plus en plus. Donc, tu montes en difficulté. Donc là, moi, ma team, elle commence un peu à galérer contre. Mais voilà. Ça se fait rapidement. Mais quand même, ça prend un peu de temps. Il y a mieux à faire pour les quêtes quotidiennes si le but, c'est d'aller très, très vite. Vraiment, une journée où vous n'avez pas le temps de jouer, quoi. Tu vois. Alors, pour marquer, d'ailleurs, on peut casser le décor. Bon, là, je suis en automatique. Et on peut casser les décors. Ça, c'est un truc qui est plutôt bien fait. Vous voyez, si je tire dedans, ça détruit la tour. Ça, c'est un truc qui est bon. Ça, c'est un truc qui est en train de jouer. voilà donc ça va vite ça se fait pas de problème ça vous donne des diamants aussi et voilà revient ça c'est fait alors voilà les trucs qui vraiment prennent du temps avec moi je j'évite de faire trop souvent c'est les simulations room et les simulations room c'est le un peu le mode rogue like du jeu et ça prend un peu plus de temps les interceptions ça il faut le faire de toute façon ça donne du stuff ça donne donc il faut le faire les social point voilà ça c'est typiquement le truc que ça prend deux secondes tu appuies sur un bouton tu envoies tes points ça te donne des fameux points d'amis pour les invoques que je vous ai montré juste avant t'acceptes les requêtes en amis c'est important de façon d'avoir full ami sur le jeu hop et c'était encore un palier ensuite l'interception on va le faire upgrade un personnage ça c'est vraiment pas obligatoire il ya mieux à faire pareil de l'équipement c'est pas obligatoire advise ça c'est tout bénef donc tu cliques dessus tu on va sélectionner un perso qui nous intéresse donc typiquement moi je vais commencer à ep les persos violets donc par exemple rapide c'est un peu le perso de base ou justement celle qu'on a eu la miara donc tu peux advise donc tu peux conseiller un personnage une fois par jour et tu en jusqu'à cinq fois au total donc là tu vois elle pour elle c'est fait franchement moi je mets au pif pour si la réponse est bonne ou quoi tu perds plus de temps à réfléchir si c'est 50 et 50 si c'est sens et sans mais voilà qui sait que je pourrais peu ouais elle c'est un peu le perso de base je sais pas si elle est bien en fait vrai que je regarde une tire liste un peu des persos sr parce que ça j'en ai aucune idée aller du 50 bon c'est pas grave néon aussi si je vais voir avec les sr que j'ai ce que je peux me faire comme team si ça passe à nice aussi apparemment c'est un sr et il m'en reste 1 et j'en sais rien oui ça se fait quand même super vite vous fait vous faites ça parce que ça augmente vachement les stats des personnes c'est plus important qu'on ne croit ça augmente énormément les stats des perso une fois qu'ils sont montés 10 après c'est fini en plus et si vous avez envie d'en booster un rapidement vous pouvez le gift des tickets aussi vous voyez les tickets que j'ai récupéré là tu les offres un perso chaque perso a une préférence d'ailleurs façon c'est marqué il ya un coeur sur l'objet si le perso il aime bien ce ce cadeau ou un autre et ça va augmenter la relation avec mais de façon dans l'idéal faut tout faire parce que pour les les missions hebdomadaires oui il ya besoin de faire un peu tout on va aller faire l'interception donc ça c'est le fameux boss que je vous avais montré alors j'aimerais bien vous montrer on est à combien on est à 13 minutes il faut que je vous montre dans l'événement le boss pour vous voyez un petit peu ce qu'il ya des gens qui étaient pas trop convaincu du gameplay et tout ce que je peux comprendre je vais vous montrer un vrai boss un peu à la fin à quoi ça ressemble je vais vous montrer en challenge à quoi ça ressemble franchement il est trop stylé j'ai réussi à tomber le premier et le 2 n'est pas le 3 et franchement c'est niveau boss ils sont très forts regardez déjà l'interface du délire je vais essayer de le refaire en deux j'espère ça va passer il faut jouer en manuel vraiment il faut jouer en manuel dans l'idéal et regardez moi à quoi ah vous n'avez pas sur beau ça sur beaucoup de gata quand même avouez il ya un flot de fou il a des pas ternes il a plusieurs phases c'est non c'est une dingue oh là c'était intense la couverte ouais c'est quand tu tires plus tu te mets à couvert en fait il faut le faire au moment il attaque évidemment moi ça va être chaud j'ai réussi à le passer donc ça devrait être plus après la première fois il faut vraiment voilà allez mettre le 100% aller dans la recharge oh là là Oh non... Ok la P2 Alors par contre ça m'a niqué l'ultime, ça c'est un peu con Mais la P2, regardez-moi ça quoi La dinguerie Ah non ça me l'a pas niqué l'ultime, ok BIM J'ai déjà perdu inter-saut Ouais ça c'est chaud Allez Aïe 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 J'ai pas les dégâts là Oula Oula Si 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 il faut tirer dessus Oula ça va pas passer ouais cette fois J'ai réussi à le tomber la première Mais là y'a trop de trucs là C'est mort Ouais Vous voyez c'est intense hein Je sais pas comment j'ai fait pour le passer la première fois Ok Et bah voilà Donc franchement les boss très très stylés Très très stylés Donc pareil ça vous donne aussi des missions dans l'event De faire des trucs quotidiens Dont des dés Ok donc on va finir notre mini-jeu Là 6 Ok 6 encore Let's go Et voilà Et là ça nous fait 50 diamants Plus un dialogue apparemment Donc ouais au total 10 fois tu peux avoir 100 diamants apparemment Ou c'est quand Non c'est quand au total t'en as fait 10 Que t'as 100 diamants Et à chaque fois t'en as 50 Donc ça fait voilà Ça fait des petits diamants en plus C'est toujours ça de prix C'est rigolo Voilà Voilà Ça c'est fait Vous avez également le petit mission pass Donc c'est une sorte de battle pass là Que On l'avait vu la première fois C'est assez cher Donc je vous le recommande pas vraiment Pour le coup C'est un peu dommage Que les passes soient aussi chères C'est un peu dommage Mais bon Du coup Ça me donne pas envie de les prendre Et moi je me contente juste de De prendre les récompenses gratuites De toute façon c'est un jeu J'y joue complètement de manière free to play Je vous l'ai dit J'ai pas du tout mis d'argent sur le jeu pour le moment Preuve que quand même C'est jouable Complètement Ok donc ça c'est challenge tout ça Et ouais Pour les missions quotidiennes On finit Et bien vous pouvez passer aussi en PVP Ça va très vite Acheter un objet aussi C'est le genre de truc Qui va extrêmement vite Dans le FOP Et tous les jours Vous en avez un qui est gratuit Et je crois qu'il faut en acheter deux De toute façon Donc le gratuit Et un autre En l'occurrence Vous pouvez prendre un ticket cadeau Vous pouvez prendre un stuff Mais c'est pas très intéressant Moi généralement Je prends plutôt ça Voilà Et enfin Et bien ouais Le PVP C'est un truc qui va très vite Comme ça vous allez voir un peu Le PVP du jeu Honnêtement le PVP du jeu C'est un peu le point faible Je trouve du jeu C'est que le PVP C'est automatique C'est pas terrible Ça a même aucun intérêt On peut le dire C'est vraiment de la comparaison De puissance entre deux équipes Et voilà Autant dire que sur le jeu Il n'y a pas de PVP en fait C'est comme s'il n'y en avait pas Et Je peux comprendre pourquoi Parce que ce serait un énorme bordel Ça demanderait un équilibrage Spécifique pour le PVP Ce serait compliqué à faire Mais voilà Sachez-le Sur le jeu Il n'y a pas vraiment de PVP Vous voyez C'est du jeu automatique Comme ça en chibi C'est rigolo Mais bon Soit t'exploses la team ennemie Soit tu te fais exploser Mais malheureusement J'ai pas encore fait de match Où c'était intéressant A regarder quoi Tu vois Donc voilà Vous voyez Là aussi Je peux tenter ça Potentiellement Et j'en fais deux Et c'est bon J'ai fini mes quêtes quotidiens Après de se classer en PVP Ça te donne Un revenu quotidien En crédit Ah non c'est même pas des crédits C'est des crédits d'arène Et ça ça peut servir Dans un shop spécifique Que je vais vous montrer Si on peut Arena shop Voilà tu vois De toute façon Ça c'est bien fait Vous avez tous les shops En fait qui sont là Au même endroit Comme sur Mobile Legends Etc Donc ça c'est plutôt cool Et ouais Vous voyez que L'arena shop Il donne ces machins Là je sais même pas Trop ce que c'est C'est pour améliorer Les compétences Voilà De vos persos Donc c'est important Donc notamment Du légendaire Quand même De matériaux légendaires Et également ça Où tu peux sélectionner Ce que tu veux Donc c'est pas inutile C'est clairement pas inutile Ça permet même D'acheter du stuff A la fin Mais je pense qu'il vaut mieux Écho Pour acheter du vrai bon stuff J'ai hâte de Ouais De step up D'aller dessus Sur le stuff aussi Ouais Voilà Le cash shop Ça on s'en fout Mais vous voyez Qu'il y a des petits packs Abordables J'aime bien que le jeu Te saute pas à la gueule Avec des packs A 99€ Tu vois Ah il y a même Des trucs free Apparemment ici Ok J'étais pas au courant L'interface est vraiment superbe J'adore l'interface du jeu Je suis Ça Moi vous le savez Je suis un Je fais de l'huile design Et tout Dans mes jeux Ou Même dans d'autres jeux Sur lesquels j'ai travaillé Et vraiment C'est quelque chose Surtout dans des jeux mobiles Qui a beaucoup d'importance Pour moi Une interface Qui switch rapidement Contrairement à Bleach Braith Soul Tu vois Bleach Braith Soul C'est un truc qui me faisait péter un plomb C'est que On attendait tout le temps Entre chaque tableau Bon c'est pour ceux qui ont joué à Braith Soul Vous serez d'accord C'était un peu chiant Et donc c'est important Une interface responsive Rapide Jolie Evidemment Ergonomique C'est tout ça qui fait que ça marche bien Voilà Donc ça c'était pour les 4 cotis Ah non il m'en manque encore une Pardon Et bah on peut On peut faire notre interception De toute façon il faut le faire Voilà C'est un peu chiant Ouais que tous les jours Faut la refaire Franchement Si on pouvait juste faire Quick Battle Dès qu'on a rempli Une certaine difficulté Ce serait bien Tu vois Là tous les jours Refaire le truc C'est un peu relo Mais ouais J'ai hâte de tester Les autres boss aussi quoi Donc ouais Je vais essayer de monter Une team Et je le montrerai Peut-être en vidéo Mais je vais essayer De monter une nouvelle team De SR Et après j'allierai Mon autre team actuelle Sur eux Mais ça va prendre du temps Parce que du coup Tous les matériaux Que j'ai dépensé Pour les améliorer Bah je ne savais pas quoi Je suis dans la merde Non 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 Qu'est-ce qu'elle fait Elle est en train de charger ça Boum Le tour allant moins Voilà Allez Voilà Voilà On va passer d'un là Bihihi Bihihi A P2 C'est chiant C'est chiant Oh merde Oh merde C'est mort en fait Tout le monde est mort Oh Ça va J'ai pris cher Mais j'ai réussi à lu stoc Tout le monde est mort Comment je fais Tout Ah ouais c'est trop trop bien Bon là je peux plus lancer les actifs Donc ça va vraiment être chaud Non Et l'autre conne J'aurais du switcher Ah je le tomberais pas là C'est impossible que je le tombe Tant pis Mais c'était pas loin Ah les persos sont pas assez intelligents en fait Genre quand il y a des trucs comme ça Où vraiment faut tirer dessus Ils le font pas quoi Faut prendre le réflexe de switcher avec le clavier C'est pour ça que c'est pas si con comme gameplay C'est vraiment dynamique Il faut switcher de perso pour dès que t'es en train de recharger Passer sur un autre en fait Et vous voyez que même là Donc tous mes persos 80 Enfin full stuff avec ce que j'ai Et full améliore les compétences quasiment Et ben j'arrive même pas A A tuer le boss Et à passer au delà du palier 7 Donc ça me donne du stuff vert et tout Donc vraiment Honnêtement quand tu sais pas trop comment build ta team et tout Le jeu est pas facile au début Franchement c'est pas facile Non je voulais pas faire ça Je vais vous le skip vous inquiétez pas Voilà Hop Donc fallait le skip comme ça Et voilà Et avec ça de fini c'est bon Ah non Bah si c'est bon Voilà Et à la fin de la journée on a 100 diamants Donc au total ça fait quand même beaucoup de diamants récoltés par ci par là Et vous voyez que On a un apport un peu comparable avec Epic 7 niveau diamants Où franchement ça va c'est quand même assez généreux La différence c'est que Dans Epic 7 la chose que j'adore Et c'est pour ça que le jeu est très free to play friendly C'est que tu peux acheter les passes avec les gemmes Donc autrement dit Tu peux te payer les passes sans argent réel quoi Et là on est vraiment pas sur la même philosophie pour les passes Ce qui est un peu dommage Parce que franchement moi j'aime beaucoup l'idée du battle pass C'est un bon moteur pour se motiver à farmer une saison sur un jeu ou quoi L'idée du battle pass en soi j'aime beaucoup Mais j'ai 5€ ou 10€ grand max Pour moi c'est le max pour un pass tu vois Quand ça va au delà c'est pas possible C'est déjà beaucoup 10€ en vrai C'est énorme Alors on a également des petits events à remplir quand vous débarquez dans le jeu Donc il faut remplir tout un tas de missions A droite à gauche Plein de trucs à faire quoi Faire la campagne etc Donc ça c'est un truc à faire Et qu'est-ce que vous faites voilà une fois que vous avez fini Bah c'est qu'être quotidien Et ben vous essayez de faire les weekly Donc il faut continuer sur ça Donner des cadeaux à vos persos Continuer à faire du PVP etc etc Et les choses auxquelles on pense pas Et après je terminerai la vidéo là dessus C'est que dans l'outpost Il y a une prison Et dedans il y a des persos vraiment full fan service Ça c'est sûr Donc vous cliquez là dessus vous voyez Elevator Donc il y a une prison Et il y a des persos qui sont offerts En fait c'est des 5 étoiles très puissants qui sont offerts Alors je sais pas s'ils sont super forts ou quoi Parce que typiquement tu peux pas avoir de doublon Donc est-ce qu'ils sont si bien que ça au final Mais bref En tout cas ils sont offerts sur la durée C'est très long à farmer Mais pensez à le faire En fait vous venez juste là Et tous les jours vous allez en même temps que vous faites vos missions Ça va vous les compléter Vous voyez Ça va vous donner des points Et une fois que vous aurez 3600 points C'est long ça va prendre minimum 2 mois je dirais Tu vois un truc comme ça Mais au final vous aurez le perso Et vous pouvez choisir le perso que vous voulez Donc là dommage je peux pas vous montrer l'autre Mais il y a différents persos qui doivent avoir chacun leur utilité Voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère que vous avez appris des trucs On apprend de toute façon un peu ensemble Sur le jeu Si vous voulez le télécharger Et ben téléchargez le Voilà j'ai pas de lien ou quoi Encore une fois la vidéo n'est pas sponsorisée Mais ça pourra venir Si l'éditeur Si ça leur plaît Les petites vidéos Pourquoi pas Il y aura peut-être un Je signerai peut-être un contrat Et on verra Voilà Des bisous tout le monde A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz